Musique Chaque année depuis 1998, le prix du jeune chercheur récompense le travail de médiation de jeune docteur clermontois auprès du public. La ville de Clermont-Ferrand et la Banque Populaire du Massif Central décerne 4 prix parmi 12 candidats issus des 5 écoles doctorales clermontoises, dont le grand prix de la ville qui pour cette 18ème édition revient à Marine Battissart pour son travail sur l'impact des pathologies du foie sur la fertilité de l'homme et sa descendance. A cette occasion, le président et trois membres du jury nous parlent de leur choix et de la nécessité de rendre accessible au plus grand nombre la recherche scientifique. Musique C'était un choix qui était très difficile parce qu'on avait 12 candidats de très bonne qualité, tous. Mais Marine avait une présentation qui était à la fois extrêmement originale, extrêmement dynamique, avec un support qui était très parlant. Elle avait une capacité à transmettre un sujet qui, a priori, était très technique dans des termes qui étaient intelligibles pour tous. C'est vraiment quelque chose d'important. Dans le jury, nous ne sommes pas des spécialistes de la santé, moi le premier. Et donc, on a d'abord besoin de comprendre, de comprendre pourquoi c'est important, de comprendre comment ça marche. Bref, d'être, en quelque sorte, séduit par le candidat qui est capable de nous expliquer, en termes simples, mais pas simplistes, la teneur et l'intérêt de son sujet. Parce que ça permet d'interroger. Les scientifiques ne sont pas d'accord sur tout, qui travaillent dans un même domaine. Il y a des grandes controverses scientifiques. Mais c'est ça qui est évidemment considérablement intéressant. Mais si on ne donne pas les moyens de la controverse ou de la discussion, on croit ou on ne croit pas. Et la science, ce n'est pas un système de croyance. Donc, on a senti à la fois qu'elle était capable d'expliquer très simplement les problèmes qu'elle avait eu à surmonter, et en même temps qu'elle était passionnée. Parce que ça, c'est quelque chose de très important. Il y a eu des candidats aujourd'hui, et des candidates de très grande valeur, mais tous n'étaient pas également passionnés. Absolument. Dans tous les cas, quand on est un jeune chercheur, ou même quand on est un vieux chercheur, on a besoin de faire passer son discours à un certain nombre de collaborateurs. Et tous ne sont pas également avertis des singularités de votre recherche. Donc, il est absolument nécessaire de réussir à faire passer son discours. Et c'est absolument essentiel que le lien soit fait entre le monde universitaire et la cité dans laquelle s'inscrit ce monde universitaire, pour que l'intelligibilité de leurs travaux puisse être accessible à tous. Parce qu'il va toucher de nouveaux étudiants, parce qu'il va toucher un nouveau public et il va convaincre de l'intérêt de ses travaux, parce qu'il va chercher de nouveaux sponsors, et puis peut-être, il est aussi gagnant pour lui-même. Parce que j'ai tendance à penser que des connaissances que l'on est capable d'expliquer de manière extrêmement claire, extrêmement précise, extrêmement didactique, ça nous permet aussi d'avoir une espèce de retour sur réflexion. Et ça nous rend, ça nous donne des idées plus claires sur ce qu'on fait nous-mêmes. Évidemment, si on ne dit rien sur la façon dont on produit le savoir, on a tendance à le sacraliser ou à le rejeter. Et ça, c'est très utile parce que les citoyens ont besoin à la fois de savoir, mais ils ont besoin, à mes yeux, de savoir, si je puis le dire comme ça, de savoir comment le savoir est produit. Dans une place comme Clermont-Ferrand, avec une recherche de très bon niveau et de très bonne qualité, on a un petit déficit en chercheurs. C'est-à-dire que les organismes de recherche n'ont pas nécessairement doté la place à la hauteur de ce que ces résultats mériteraient ou pourraient laisser supposer. Alors, pour des raisons qui ne tiennent pas à une stigmatisation du site, les organismes ont une vision assez positive du site, mais peut-être parce qu'il n'est pas suffisamment organisé, parce que la question du financement est une question qui est devenue vraiment cruciale pour tous les directeurs de laboratoire et tous ceux qui ont des projets. Avoir un projet, ça veut dire chercher de l'argent, d'abord, avant de réaliser le projet. Et quand on n'a pas suffisamment d'argent, le projet tombe à l'eau. La tendance de l'Auvergne est parfois un peu à l'auto-dénigrement, en tout cas à une espèce de complexe d'infériorité, à mon avis, à mon sens, complètement inutile et complètement hors de proportion et hors de propos. Ce genre de prix, ce genre d'événement, montre la qualité de ce qu'on fait ici, de ce qui est fait en Auvergne, et ça montre tout simplement au Clermontois qu'ils ont des raisons très fortes d'être fiers de la recherche qui est faite ici. C'est cinq écoles doctorales, de nombreux laboratoires de recherche, 1100 doctorants, 180 nouveaux doctorants chaque année, 150 doctorants qui soutiennent également chaque année. Donc c'est un secteur qui est extrêmement dynamique, qui noue de nombreuses collaborations avec les sites universitaires de la future région Ronald-Pauvergne, mais également avec de nombreux sites universitaires à l'international, avec des collaborations, des doubles diplômes, des co-tutelles pour les soutenances de nos jeunes docteurs, des laboratoires dont la reconnaissance nationale et internationale se fait de plus en plus prégnante. Et c'est donc un site universitaire très dynamique et dont la recherche a une reconnaissance de plus en plus importante. Sous-titrage Société Radio-Canada